Cela a été déjà dit, la loi climat est la pierre angulaire du Green Deal. Pour respecter les objectifs climatiques, il est crucial de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce sens, dans cette optique, le secteur des transports a une responsabilité très importante puisqu'il compte, comme vous l'avez dit Madame Messe en introduction, pour 30% des émissions et que c'est un des rares secteurs pour lequel les émissions continuent d'augmenter. On ne peut pas, selon nous, se contenter de déclarations de bonnes intentions ou de propositions vagues et en tant que Commission de transport et tourisme, nous nous devons de faire des propositions concrètes pour rendre nos déplacements plus soutenables. Pour l'instant, la Commission européenne met l'accent presque uniquement sur les innovations technologiques. Mais cela est loin d'être suffisant, c'est tout le modèle de mobilité qui est à revoir. Concernant le transport maritime et aérien, il est nécessaire d'avoir des mesures législatives dédiées qui se dirigent vers une décroissance des déplacements, tant des personnes que des marchandises. Nous ne pouvons pas continuer à produire et à se déplacer comme avant, alors que c'est précisément ce modèle de transport qui nous amène droit dans le mur. Concernant le transport aérien, il est aussi important de ne pas prendre uniquement en compte les émissions parce que si on intègre tous les effets, l'impact sur le climat est deux fois plus important que les seules émissions de gaz à effet de serre. Ce ne sont pas seulement les modes de transport qu'il faut revoir, mais aussi le type d'infrastructure et le rapport de la Cour des comptes, dont deux rapporteurs fictifs ici ont fait allusion, le rapport de la Cour des comptes européenne sur le réseau transeuropéen de transport qui a été publié la semaine dernière, nous montre bien que les mégas infrastructures surdimensionnées ne sont pas forcément un gage de soutenabilité. Il nous faut abandonner la folie des grandeurs pour privilégier les mobilités plus locales et plus lentes. Enfin, nous sommes favorables à des objectifs ambitieux et contraignants au niveau des États membres comme proposé par la rapporteure. Cela est une condition indispensable pour une politique climatique réaliste. Encore merci à Madame Messe pour tout le travail qui a été réalisé. Merci. Merci.